Direction le chemin de l'aérodrome. Situé au nord-est de Nîmes, ce chemin est sur le piémont des Garrigues, en direction des communes de Marguerite et Pouls. Il abrite l'aérodrome depuis plus de 110 ans et le plus vieux monument de Nîmes, le menhir de Courbesac. Le menhir de Courbesac est un menhir de 2 mètres 17 de haut. Ce mégalith se trouve en bordure de la route d'Avignon et à proximité de l'aérodrome. Il est signalé pour la première fois par Félix Mazurique en 1906 et il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 24 septembre 1936. Mais le chemin de l'aérodrome, vous vous en doutez, c'est avant tout un aérodrome. Sylvette Dolano, 69 ans, est présidente de l'ADANC, l'association pour le développement de l'aérodrome de Nîmes-Courbesac. Cette structure regroupe les particuliers et les associations présentes sur l'aérodrome. Elle veille à l'entretien du site avec la mairie de Nîmes. Sylvette nous conte l'histoire de cet aérodrome qui existe depuis 1909. Le terrain, c'était donc, il y avait 100 hectares et qui s'appelait à l'époque la Poudrière. C'était un terrain militaire qui appartenait à la Styrie et le premier vol qui a été fait sur ce terrain, c'était un monoplan en Rio et qui était en 1909. A partir de là, un aéroclub s'est fondé, a commencé à former des élèves. On a des cartes de membres de 1929. Bon, après, il y a eu 1914, il y a eu plein de choses. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre, les Allemands ont investi le terrain. Et ensuite, ils sont partis, ils ont essayé de tout brûler, mais bon, ils ont réussi à récupérer deux, trois bâtiments. Toujours est-il que l'armée de l'air a repris l'activité de l'aérodrome. Il y avait des hangars tout le long, là. On a des photos de l'époque où il y a des avions de partout. C'est vraiment très chouette. Ensuite, l'armée s'est désengagée, est partie. On est devenu un terrain d'aviation civile. Bon, le terrain comporte beaucoup d'activités. Ça passe du modélisme. Quand je parle de modélisme, ce n'est pas des petites choses comme ça. Ce sont des très gros modèles réduits qui sont magnifiques, qui coûtent très cher en plus. Ça va jusqu'au parachutisme et ça passe bien sûr par les ULM, il y a des écoles ULM, par des associations comme la nôtre qui font de la restauration d'avions anciens, par une société qui fait de la réparation d'avions légères maintenant. Ça passe aussi par des hangars de gens qui sont associatifs aussi, mais qui partagent leur savoir, les mécanos. Ils forment des gens pour la formation, mais tout ça à titre bénévole. Et il y a deux aéroclubs. Vous avez l'aéroclub du Gard, c'est le plus ancien, et le club de Nîmes. Il y a plein de choses, plein de choses. En plus de ses missions au sein de l'ADANC, Sylvette est une passionnée. Elle collectionne avec son mari et son fils des avions américains d'un autre temps. Ici, ça s'appelle le Stearman Flying Club. Stearman du nom de l'avion. On restaure des avions. Alors, le Stearman, il est de quelle année ? Voilà, 42. Le Vulti, là, c'est un 42 aussi. Alors celui-là, vous voyez, il est en cours de reconstruction. C'est un avion qu'on a acheté aux États-Unis. C'était pas une épave, mais enfin, pas loin, et on est en train de le reconstruire. C'est un avion école. Et c'est un avion aussi qui a servi beaucoup pour l'agricole. Très, très bel avion. C'est de la passion. Non loin de l'aérodrome se situe le centre départemental de Météo France, toujours au numéro 63. Là-bas, Roland Mazury, 58 ans, est prévisionniste chez Météo France. Il s'assure que les prévisions météorologiques dans le Gard soient les plus précises possibles. Le métier de prévisionniste, eh bien, c'est assurer la sécurité des biens et des personnes pour la journée même, le lendemain et puis les jours qui suivent. Et tout cela est en revue chaque jour par un nouveau prévisionniste. Roland nous explique aussi comment les informations sur les prévisions sont traitées. Bon, elles viennent surtout du calculateur de Toulouse qui sont convertis en cartes de vent, en cartes de précipitation, etc. Et puis, nous avons aussi des cartes d'observation, de précipitation et puis de nuages. Et avec ces cartes de prévision des modèles numériques, avec notre chef prévisionniste d'Aix-en-Provence et celui de Toulouse, on adapte ça à notre région. Et puis, nous avons, par exemple, des prévisions, vous voyez, la Lozère, le Gard et l'Hérault, parfois de trois heures, par exemple, sur toute la journée. Chaque couleur et chaque nébulosité représentent évidemment un paramètre. Là, ils sont dispachés à la fois dans des bulletins réguliers, trois fois par jour. Aussi bien pour le Gard, que pour l'Hérault, que pour la Lozère. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on travaille pour trois départements ici, maintenant. Et puis aussi bien pour les autoroutes du sud de la France, les ASF, pour la mairie de Nîmes, etc. Et plusieurs correspondent à la préfecture de Nîmes, évidemment. Traversons maintenant la route. Face à l'aérodrome, un bâtiment imposant et ultra moderne est apparu depuis une dizaine d'années. Il s'agit bien sûr de la scène des musiques actuelles Paloma. En plus d'être une salle de concert, la salle accueille des groupes locaux et amateurs dans ses studios. Julien Francioli, 40 ans, en est le régisseur. Il s'occupe aussi de l'accompagnement artistique et ressources des groupes suivis par la salle. L'accompagnement artistique, c'est un peu tous les conseils qu'il peut y avoir sur la scénographie, la technique, le placement sur scène, le jeu de scène, le fait de travailler les set-list. Et après, la ressource, c'est plus ce qui va être donner des renseignements sur les réseaux qui peuvent aider, sur les demandes de subventions, comment on crée son asso, tout un tas de trucs sur l'économie numérique des conseils pour bien développer son projet sur le numérique, que ce soit les réseaux sociaux, les sites de streaming, tout ça. Donc cette partie-là, qu'on fait tous au sein du pôle accompagnement. De plus en plus, maintenant, on essaye de travailler en équipe. Artiste dans l'âme, Julien travaille à Paloma depuis 2012, et il est diplômé des Beaux-Arts de Nîmes. Ami avec le chanteur gardois Julien Doré, avec qui il formait un groupe nommé Dig Up Elvis, il a fait une apparition remarquée dans le clip du titre L'été summer, il nous raconte. C'était en 2009, c'était le clip de son album Bichon, c'était L'été summer. Un jour, on s'est vus en été, on a passé un week-end ensemble et on discutait, il me disait « Ah, ce serait bien que tu viennes dans un clip à moi ». Lui, il avait un peu une idée de documentaire animalier, « Brokeback Mountain », il voulait que ça joue là-dessus, après on a pensé à Sancho Panza et Don Quichotte. Et en donnant plein d'idées, comme ça, après, lui, il a continué à développer l'idée du clip. Et donc, après, on est allé tourner le clip avec cette équipe-là, de la Team Nowhere, qui ont fait un super boulot, et puis bon, quatre jours aux Etats-Unis, dans le désert, c'était très très cool. Le chemin de l'aérodrome regorge encore de nombreuses personnalités originales et hautes en couleurs. Son histoire, autant moderne soit-elle, renferme encore quelques secrets. Pour un nouveau dans ma rue, rendez-vous le mois prochain dans votre magazine Le Vivre Nîmes et bien sûr sur levivre-nîmes.fr.